Les deux jeunes gens ont fait connaissance sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde 6, en 2021, où ils ont eu un coup de foudre réciproque. Malgré les tentatives de leurs ex-respectifs pour mieux les reconquérir, Paga et Giuseppe sont repartis en couple de l'aventure et ne se sont plus jamais quittés depuis. Giuseppe s'est ensuite empressé d'emménager chez Paga, dans la cité phocéenne, et les amoureux ont annoncé la grossesse de la jeune femme en octobre 2022. Le 28 avril 2023, ils sont devenus les heureux parents d'une petite Georgia, qui a vu le jour sous les caméras de W9. Paga est ainsi devenu le dernier membre du noyau dur des Marseillais à avoir fondé sa famille, pour son plus grand bonheur. Quelques semaines après la naissance de sa fille, Paga a fait sa demande en mariage et les jeunes parents n'ont pas perdu de temps pour se passer la bague au doigt. Le 2 décembre 2023, Paga et Giuseppe se sont dit oui, à Marseille, en comité restreint. Un événement qui a quelque peu surpris leurs fans, qui ne s'attendaient pas à ce que le grand jour arrive aussi vite. Et ils n'avaient pas fini d'être pris de court. Paga, Giuseppe s'y hurlés haut et leur fille Georgia au bas Instagram. La famille s'agrandit quelques jours après Noël, les jeunes mariés ont annoncé un nouvel heureux événement à venir. Seulement huit mois après son accouchement et après avoir maintenu le suspense durant plusieurs semaines, Giuseppe a annoncé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, n'en pouvant plus de garder le secret. N'ayant désormais plus rien à cacher, la jolie brune affiche un ventre plutôt imposant, au point que certains de ses abonnés se sont demandé si elle n'attendait pas des jumeaux. Une question à laquelle a répondu Paga, assurant que le gynécologue n'avait vu qu'un bébé. Et alors que Giuseppe se défend quotidiennement des nombreuses critiques dont elle fait l'objet sur la toile, sa petite Georgia ne lui laisse aucun répit. J'ai envie de pleurer en attendant de devenir mère pour la seconde. Deuxième fois, Giuseppe ne cache pas que le comportement de sa petite fille la fatigue. Dans une story publiée ce dimanche 3 mars 2024, la candidate qui s'est fait connaître dans la villa des coeurs brisés 6 s'est adressée à sa communauté pour lui demander conseil, visiblement dépassée par le comportement de sa fille aînée, j'ai envie de pleurer. Je ne comprends pas ce qu'on peut faire pour Georgia, depuis quelques jours, a-t-elle écrit en légende d'une photo, la main sur son ventre bien arrondi. Et d'expliquer que son nourrisson lui en faisait voir de toutes les couleurs, on vit l'enfer, elle pleurera tout le temps, on ne peut plus rien faire sans qu'elle passe un bon moment. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Si oui, c'est dû à quoi ? Les dents ? Capture d'écran arrobas Instagram qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501